En fin de compte, tout ce que j'ai fait, c'est peut-être parce que ma mère ne m'aimait pas. La justice a été la grande affaire de ma vie. Je n'ai cessé de l'interroger, la confronter, la bousculer, lui demander des comptes. Dans un tête-à-tête singulier et intime, j'avais mis tant d'espoir, tant d'exigence. Et sur cet engagement s'est greffé le poids de ma vie personnelle, car ma vie de femme fait partie de tous les actes importants de mon métier. Au centre de torture du casino de la Corniche à Alger, où des militaires m'avaient jeté dans une cellule, et où j'ai attendu mon exécution en pensant à mes petits garçons de 3 et 6 ans. J'emportais ma vie dans les prétoires, et toute ma colère. Je crois que le ressort, c'est la révolte. Il ne faut pas cesser de s'indigner. J'entendais la foule payer, nous avons tout avorté, libéré Marie-Claire, l'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres, et sa porte. Vous savez, le combat est une dynamique. Si on s'arrête, on dégringole. Si on s'arrête, on est foutus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...